Le travail s'appelle Before Photography, Avant Photography. Mais ça vient d'une photo qui est dans l'expo de ma mère prise par mon père. Et je l'ai trouvé durant un diaparame que j'ai présenté à ma fille quand elle avait 8-9 ans. Et j'ai tombé sur cette image de ma mère que je n'ai jamais vue avant. Où elle était sur une bande dans un parc. Elle regarde directement dans l'appareil avec une expression que je n'ai pas... Ce n'est pas familière pour moi. Et pour quelques mois, cette image m'a piqué dans le cerveau. Et tout à coup, j'ai réalisé que cette photo fait la preuve que, contre tout ce que j'ai vu comme enfant, ma mère et mon père s'aimaient. Et mon père exprimait son amour pour sa femme parmi la photographie. Et non seulement ça, comme mon père qui n'était pas un homme très affectueux, qui ne nous touchait beaucoup, mais il exprimait son amour pour ses enfants parmi la photographie aussi. Et tout ça arrive, tout dans un grand moment, j'ai réalisé aussi pourquoi je suis devenu photographe. Et pourquoi je me suis photographié. Si on prend un point de vue très mécanistique, freudien, c'est clair. Je voudrais rechercher ou retrouver l'amour de mon père. Mais au même moment, j'ai réalisé que je ne sais pas pourquoi mon père est devenu photographe. Il était un photographe amateur, mais je ne sais pas pourquoi il a adopté la photographie. Il était déjà décédé. Et j'ai décidé de faire un projet qui était à la fois, où le prétexte était une recherche sur pourquoi mon père est devenu photographe. Je vais me sentir en clair. J'ai décédé. J'ai décédé. Je pourrais reconnaître les gens qui ne sont pas heureux. J'ai décédé. Sous-titrage FR ?